Au sein de l'entreprise, sous des formats qui peuvent être soit un accompagnement individuel de l'entreprise, soit un accompagnement dans un cadre collectif. Un collectif d'entreprise qui souhaite traiter d'une même problématique peut tout à fait être accompagné par un consultant externe, expert sur les sujets des ressources humaines. Vous le voyez, l'accompagnement qui peut être proposé est un accompagnement très souple, puisqu'il peut être soit d'une durée dite courte de un à une dizaine de jours, auquel on peut, à titre complémentaire, sur des parcours d'accompagnement longs complétés jusqu'à 20 jours complémentaires. Avec un objectif qui est d'abord de formaliser un diagnostic sur la thématique qui a été retenue par l'entreprise, sur la problématique qu'elle souhaite voir travailler par cet expert externe. Et puis aussi, et c'est le deuxième élément, c'est lui permettre de mettre en place en quelque sorte un plan d'action pour l'accompagner dans la gestion active de ces ressources humaines et dans la résolution d'une difficulté ou d'un point de tension particulier au sein de l'entreprise. Vous le voyez sur la droite, donc les thématiques, quand on dit ressources humaines, les thématiques peuvent être abordées, prises en charge. Dans le cadre de ce dispositif, ils sont vraiment très larges. Ça passe de la qualité de vie au travail au développement du numérique au sein de l'entreprise et des conséquences, je dirais, sur les ressources humaines, au développement du dialogue social, à l'aide au recrutement ou à la fidélisation des salariés. Je reviens juste après. On a voulu que ce dispositif soit accessible facilement à l'entreprise. C'est un dispositif qui est cofinancé État-région en Pays-de-la-Loire, ce qui est une spécificité de notre région. On avait souhaité, avec les équipes de la région, de pouvoir rendre lisible un dispositif sur lequel on pouvait communiquer facilement, et Emmanuel y reviendra dans un second temps. Donc, d'un point de vue financier, il est très avantageux. Et en termes de capacité pour les entreprises à y accéder, on a souhaité faire en sorte que là aussi, ça soit très facile, puisqu'on a, pour ce faire, conventionné avec l'ensemble des opérateurs de compétences, les OPCO, donc qui, chaque entreprise est rattachée à un OPCO, et en règle générale, le connaît. Donc, c'est auprès de cet OPCO que l'entreprise va pouvoir se rapprocher pour solliciter la mobilisation de ce dispositif. Charge à l'OPCO, je dirais, à la fois de mettre en place le volet ingénierie financière des cofinancements et à région, éventuellement complété par l'OPCO. Et puis, si l'entreprise ne connaît pas de prestataire externe, de pouvoir l'orienter vers des acteurs qui vont pouvoir l'accompagner au regard de la thématique. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce dispositif soit simple d'accès pour l'entreprise, et je dirais que toutes les démarches nécessaires de mettre en place pour déployer cette prestation, puis s'être accompagnées, mises en œuvre essentiellement par l'OPCO, l'entreprise. Elle reste, elle, sur le sujet de... Elle définit son besoin, et puis ensuite, une fois que le besoin est défini, que le prestataire externe a été trouvé, a été choisi, elle va s'investir dans l'accompagnement, dans le co-accompagnement avec le collectif de l'entreprise et l'expert externe, pour pouvoir mener cette démarche à bien. Voilà comment on peut présenter le dispositif prestation conseil en ressources humaines, qui est un dispositif qui existe maintenant depuis six ans, mais qui a été réactivé à l'occasion de la crise sanitaire, et qui aujourd'hui est sur un périmètre très ouvert, à partir du moment où ça a un impact, finalement, où les évolutions ou les mutations ont un impact sur la ressource humaine. Elles peuvent être traitées par ces interlocuteurs dans le cadre de la mobilisation de ce dispositif prestation conseil en ressources humaines. À côté de ce dispositif, et à titre complémentaire, comme le disait Jean-Joseph, il y a deux outils. Alors, je dirais, il y a un plus un, en fait. On a souhaité, là aussi, c'est une spécificité des pays de la loi, on a souhaité mettre en place dans le cadre du plan de réduction des tensions de recrutement qui a été présenté à l'automne dernier par le Premier ministre, un dispositif dédié au recrutement et la fidélisation des salariés, faisant le constat que de plus en plus d'entreprises dans une majorité de secteurs rencontrent des difficultés à la fois pour trouver leurs compétences et puis parfois pour fidéliser les salariés qu'ils ont recrutés. On a souhaité mettre en place, sur le modèle du dispositif PCRH, un accompagnement dédié, en quelque sorte packagé pour accompagner les entreprises sur ces deux thématiques. Et vous le voyez dans la présentation que j'en fais, ce dispositif, il est à la fois ciblé sur ces deux thématiques et puis il est volontairement limité dans le temps à une durée de un à deux jours selon qu'on traite l'une ou les deux thématiques parce qu'on souhaite en fait que ce dispositif soit un produit qui permet à l'entreprise de découvrir la possibilité de PCRH. Éventuellement, s'il y a d'autres actions qui peuvent être conduites, bien évidemment, l'entreprise aura toujours la faculté finalement de déclencher un financement complémentaire ou de solliciter un accompagnement complémentaire dans le cadre du dispositif précédent que je viens de présenter. Et puis, on a aussi souhaité encore simplifier, je dirais, l'accès pour l'entreprise à ce dispositif puisqu'on a mis à disposition un formulaire de demande sur le site internet de la DRETS. Donc, avec quelques questions, l'entreprise va compléter ce formulaire et va pouvoir finalement déclencher la mobilisation du dispositif PCRH plus à partir évidemment du moment où la problématique qu'elle veut voir travailler est une problématique de recrutement ou de fidélisation des salariés. Emmanuel parlera des financements, mais simplement pour indiquer que le dispositif PCRH plus s'insérant dans le dispositif PCRH classique, les conditions de financement sont rigoureusement les mêmes. Et puis, là encore, l'OPCO et l'opérateur, en l'occurrence relativement transparent dans le dispositif PCRH plus, puisque quand l'entreprise fait une demande via le formulaire, cette demande est envoyée à l'OPCO pour qu'il puisse déclencher l'intervention de l'expert qui soit a été choisi par l'entreprise. Vous avez la liste des prestataires qui ont accepté finalement de rentrer dans le dispositif PCRH plus. Soit l'entreprise ne connaît pas l'interlocuteur. Et dans ce cas-là, c'est l'OPCO qui va lui proposer quelques interlocuteurs parmi la liste de ceux qui ont accepté d'être en quelque sorte référencés. J'utilise le terme à mauvais escient, mais en quelque sorte, ont accepté finalement de remplir ces règles de fonctionnement avec un accompagnement spécifique sur une durée cadrée. Et à chaque fois, on a un dispositif qui est, il nous semble, facile d'accès pour l'entreprise, à la fois sur la capacité à le mobiliser, effectivement, et puis aussi sur la capacité à déclencher opérationnellement cet accompagnement. Donc, un dispositif PCRH plus qui est lancé depuis mars. Donc, on a des premiers retours, mais le recul n'est pas encore suffisant. Simplement, vous indiquez que sur PCRH classique, depuis la relance du dispositif au printemps 2020, on a près de 580 entreprises qui ont bénéficié à date de ce dispositif en Pays de la Loire. Merci, Denis. Bonjour à tous. Emmanuel Zarka, Région Pays de la Loire. Écoutez, pour laisser la place aux témoignages et aux questions, je vais faire rapide. Je vais simplement vous dire que la présidente de la région, Christelle Morancé, et ses vice-présidents, André Martin, et Jean-Luc Quattembe-Zéro, qui sont sur les sujets de l'emploi, dans le cadre de leur mobilisation, ont souhaité pouvoir renforcer cet accompagnement des entreprises sur ces problématiques RH et réduire au maximum les restes à charge pour les PME lorsqu'elles veulent faire appel à un consultant dans le cadre du dispositif PCRH. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons avec l'État. Et donc, nous avons doté les 11 OPCO pour l'année 2022 avec une enveloppe d'un peu plus d'un million d'euros, avec une cible de 527 PME accompagnées. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous complétons les fonds de l'État pour réduire les restes à charge des PME qui sollicitent le dispositif. Donc, vous voyez là, par exemple, quand l'État met 70 %, la région complète à hauteur de 30 %. Lorsque l'État met 60 %, la région a complété à hauteur de 40 %. Voilà. Donc, l'objectif de la région, c'est réduire les restes à charge des PME jusqu'à 300 salariés. On a même développé une strade de 251 à 300 salariés, où vous voyez, vous avez une prise en charge à hauteur de 50 % de la région. Donc, et ainsi unifier nos financements. Et au travers de l'accompagnement qui est fait par les conseillers de vos OPCO, de vos 11 OPCO, vous permet d'activer rapidement ce dispositif qui, dans cette période de forte tension de recrutement, où on sait que les enjeux RH sont prépondérants. Merci, messieurs. Vous pourrez poser vos questions tout à l'heure à Emmanuel et puis à Denis. Je vois qu'il y a déjà des premières questions dans le fil, le chat. J'invite à présent, s'il vous plaît, Florian Girard à se connecter. Et je vous invite, pour celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre, à fermer votre caméra pour qu'on ait une très bonne bande passante. Bonjour, Florian. Merci de vous être rendu disponible. Vous avez 38 ans. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise FG Habitat. Vous êtes spécialisé dans les menuiseries extérieures. Vous êtes installé à Châlons. Vous avez créé votre entreprise en 2018, au départ avec de la sous-traitance. Et puis, la réussite venant, vous avez embauché votre premier collaborateur. Et aujourd'hui, vous êtes à 10 salariés. Et en début d'année, c'est posé un petit peu la question de savoir où vous saviez où vous vouliez aller, mais vous ne saviez pas forcément comment. Alors, sur la recommandation de votre cabinet conseil, vous vous êtes mis en relation avec une consultante qui était référencée, donc PCRH. Vous avez découvert ce dispositif, PCRH. Est-ce que vous pourriez nous présenter les enjeux que vous aviez en tant qu'entrepreneur quand vous avez initié cette démarche en début d'année, s'il vous plaît ? Les enjeux, au départ, c'est forcément difficulté de recrutement. L'entreprise a vite évolué. Donc, il a fallu gérer cette casquette de chef d'entreprise où on est un peu le couteau suisse. Donc, on veut être partout, mais finalement, on n'est nulle part au final. Et puis, j'ai ressenti la nécessité de structurer le management au quotidien, de bénéficier d'une aide extérieure, parce que mentalement, c'était difficile. Et puis, être dans les clous, créer des fiches de poste, etc. Quand vous avez créé l'entreprise, le management, ou en tout cas les fonctions RH, ce n'était pas forcément inné ? Vous aviez plutôt une fonction ingénieur ou commerciale au départ, c'est ça ? Oui, plutôt une formation commerciale de base. Après le management, je l'ai connu grâce au sport, mais bon, ça reste quand même différent en fonction de l'évolution de l'entreprise, des besoins des salariés aussi. D'accord. Comment ça s'est passé concrètement à partir du moment où vous êtes accompagné par cette consultante, qu'on peut citer d'ailleurs, Madame Sophie Bossard ? Sophia Bossard est tout à fait consultante RH. Donc, il y a eu un premier entretien pour déterminer les besoins de moi personnellement, en tant que chef d'entreprise, et puis pour l'entreprise aussi. Ensuite, on a défini des plans d'action sur un accompagnement de 4 mois, c'est toujours en cours d'ailleurs. Et voilà, principal impact sur mon organisation, création d'un poste de responsable technique. pour moi, me soulager au quotidien. Toujours pareil, parce que, voilà, on est toujours à la fois, enfin, on sort de couteau suisse, donc on veut être partout, mais finalement, ça donne des insatisfaits, pardon. Et alors, comment ça a été interprété en interne, vos salariés ? Comment ils ont pris ces évolutions ? Comment ils l'ont accepté ? Très positif, très positif. Comment vous les avez accompagnés ? Eh bien, voilà, on a... Pardon. Ça a coupé un tout petit peu, je vous invite à reformuler votre réponse, si ça ne vous dérange pas. Donc, on a mis en place certains process de pause, comme je disais tout à l'heure, un responsable technique en place, donc ça a permis de bien structurer la société et puis surtout pour les ouvriers en place, d'avoir de meilleurs repères, quoi. Si vous aviez trois mots pour qualifier ce dispositif que vous pourriez partager, là, aux gens qui vous écoutent, qui sont peut-être des chefs d'entreprise comme vous, une quinzaine, une vingtaine de chefs d'entreprise, c'est quoi les trois mots-clés que vous retiendriez ? Pour moi, soulagement mental, un soutien externe et puis structuration. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un premier dispositif où on est plutôt sur un accompagnement, au départ, plutôt RH. On bascule sur quelque chose de plus global ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va au-delà de l'accompagnement RH. Moi, ça m'a permis de grandir en tant qu'homme aussi, également. D'accord. On a vraiment une posture différente au sorti, alors que ce n'est même pas terminé, c'est ça ? Exactement. Merci, Florian. Je vous invite à fermer votre caméra. Je vous réinviterai à la rouvrir tout à l'heure. On va maintenant, s'il vous plaît, inviter Mme Céline Pichaudoux à nous rejoindre. Une fois des pas coutumes, on a commencé par le témoignage d'un homme parce qu'au niveau des entreprises, Mme Pichaudoux est responsable RH de l'entreprise ITF Imprimeur, qui est un imprimeur généraliste qui a été créé en 1975. qui compte environ une centaine de salariés. Et puis, il y a eu des nouvelles arrivées, des managers de proximité, une volonté de se positionner un petit peu défaremment. Donc, pour bénéficier de la culture entreprise, s'intégrer, il a fallu, il y a de cela, nécessité de la formation, un accompagnement. Et puis, avec votre OPCO, vous avez mis en place le fameux dispositif PC RH+, si je ne me trompe pas. Quels étaient les enjeux au départ, Mme Pichaudoux, pour votre organisation ? Est-ce que vous avez réussi à mettre la vidéo ? Alors, vous m'entendez ? On vous entend. Ah, oui, je suis désolée. Vous n'avez pas l'air de me voir. Je dis bonjour à toutes et à tous. On vous entend. Allez-y. Donc, excusez-moi. Clairement, notre besoin, c'était vraiment de, comment dire, une projection dans les prochaines années, en fait, régulièrement, de départ à la retraite, avec des difficultés de recrutement en face. Donc, un besoin de structurer probablement déjà nos pratiques RH et avec un accompagnement. Alors, on avait, nous, déjà une structuration au niveau de nos fiches de poste. Mais je souhaitais avoir une vision extérieure, en fait, qui puisse m'accompagner sur des parcours et des trajectoires professionnelles pour vraiment apporter de l'attractivité à nos salariés actuels et à nos futurs collaborateurs que nous allons devoir recruter dans les prochaines années. Donc, avec probablement des parcours d'évolution au sein de l'entreprise pour fidéliser aussi ces nouveaux collaborateurs, des parcours de formation, puisqu'en fait, actuellement, en recrutement, vous ne trouvez plus les compétences et les savoirs-faire spécifiques à la branche d'activité dans laquelle vous travaillez. Donc, l'obligation aussi de former, dès le recrutement, les salariés. Donc, c'est vraiment d'avoir une vision claire pour les salariés actuels, les futurs collaborateurs, également les managers. Et en ce qui me concerne, me faciliter aussi la tâche au niveau du recrutement et de la communication externe à l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Ça montre bien tous les enjeux que vous avez pu rencontrer, ou en tout cas ce que vous aviez au départ. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser votre OPCO, s'il vous plaît ? Le OPCO ? Voilà, entreprise de proximité. À partir du moment où la personne vous recommande ce dispositif-là, et à partir du moment où vous l'activez avec votre direction, ça se passe comment dans l'entreprise ? Écoutez, étant donné qu'on est une centaine de personnes, il y a quand même une phase d'information auprès de notre CSE, une phase d'information et de préparation à l'arrivée de la consultante auprès de nos managers et des salariés, pour que vraiment l'action de cette consultante soit bien acceptée et soit préparée. Après, elle a donc fait un premier point avec moi, vraiment pour définir le besoin. Et elle a ensuite rencontré le comité de direction, les managers de proximité, également des personnes, des collaborateurs, en fait, qui, avec différents niveaux de présence dans l'entreprise, des nouveaux embauchés, des personnes avec beaucoup plus d'ancienneté, que ce soit dans les ateliers ou dans les bureaux. Et à partir de là, forcément, elle délivre des préco. Vous mettez en place un plan d'action, c'est vous qui contrôlez tout, c'est en co-construction, ça se passe comment ? Alors, bien sûr, elle fait un premier diagnostic, elle me fait un retour de ce diagnostic et après me fait des préconisations que, bien sûr, je valide par rapport à l'objectif initial. Il est vrai aussi, l'avantage de ce process, c'est que ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du diagnostic et des préco, vous pouvez aussi faire évoluer votre besoin et donc, en face, vous avez votre consultante qui peut vous conseiller sur des nouvelles choses, en fait. D'accord. Et l'aspect personne extérieure qui vient, qui pose des questions, c'est accepté par les collaborateurs sans difficulté ? Justement, je pense que c'est aussi une force puisque, en fait, les collaborateurs n'ont aucune crainte. Alors, ils ont bien sûr été informés en amont et donc, ont moins de crainte de se livrer que peut-être en direct avec moi ou avec leur manager. Donc, il y a une facilité de parole aussi pour les collaborateurs envers cette consultante extérieure. Même exercice que pour Florian. Si vous aviez trois mots pour décrire ce que ça vous a apporté, ce dispositif-là, dans votre quotidien ? Un regard extérieur sur un diagnostic des pratiques, déjà, puisqu'on a déjà des pratiques, donc ça permet de faire le point sur ce qui est fait. une validation de la vision aussi ou de l'objectif, savoir si vraiment on est dans le bon chemin. Et puis, une structuration, une aide à la structuration des outils et de la communication en interne auprès des différents intervenants. Et aujourd'hui, le dispositif, c'est terminé ? C'est toujours en cours ? Vous en êtes où dans le processus ? Alors là, à l'heure actuelle, je dois revoir ma consultante. Le diagnostic a été fait. Et donc là, on va valider les préconisations. Dernière ligne droite. On est quand même un peu plus au démarrage du process par rapport à M. Girard. D'accord. Alors, on a un tout petit peu débordé par rapport au temps qu'on s'était imparti pour pouvoir vous apporter des informations aussi bien, on va dire, plutôt techniques que comment bénéficier, que très concrètement, comment ça se passe. Je vais inviter Denis, Emmanuel, Céline et puis Fabien à se reconnecter en visio. Et puis, j'invite les personnes qui souhaitent se positionner à faire acte de... à lever la main, un petit peu comme à l'école. Et on va essayer de prendre les questions qui sont... Alors, peut-être qu'il y en a déjà des sur le côté, je vois que Denis a répondu à beaucoup déjà. Alors, téléphone portable, c'est bon. Les experts externes. Le référencement, Denis, on a parlé tout à l'heure avec une liste qu'on retrouve, je suppose, sur le site Internet, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai répondu à la question, effectivement, notamment des experts comptables pour savoir si ceux-ci pouvaient être consultants externes. Et donc, voilà, on a repris ces éléments, sachant que le passage obligé, c'est quand même qu'on s'assure de la compétence des consultants. Et sauf pour le dispositif PCRH+, comme vous l'avez vu, c'est très encadré. Pour le dispositif PCRH, on passe de toute façon par une étape du conseiller de l'OPCO qui va établir un diagnostic avec l'entreprise, un diagnostic court lors d'un entretien. Du coup, il n'y a pas d'auto-prescription. Ce qu'on ne souhaite pas dans le dispositif PCRH, c'est que ce soit l'expert comptable de l'entreprise qui fasse la prestation conseil RH. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas du tout celui-là. Il est justement de travailler avec des acteurs, autres, qui peuvent apporter un appui. Et puis, le dispositif PCRH, ce n'est pas un dispositif qui conduit à faire à la place de l'entreprise, mais c'est accompagner l'entreprise dans une démarche pour, à terme, lui permettre de se professionnaliser. Donc, ce n'est pas de la formation. Pour autant, ça reste un outil, un dispositif qui n'a d'intérêt que si l'entreprise ou les acteurs de l'entreprise, selon comment elle est organisée, ce n'est pas forcément une dirigeant, sont bien partie prenante de la démarche. C'est-à-dire que le cabinet d'expertise comptable, il serait plutôt de l'ordre, comme pour Fabien, de son cabinet conseil, il est plutôt prescripteur. À aucun moment, il ne peut être l'opérateur. Le cabinet d'expertise, à partir du moment où il peut justifier d'une compétence RH, il peut être, en tant que tel, expert RH. Par contre, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que ce soit le cabinet qui habituellement travaille avec l'entreprise. Donc, c'est bien cette logique d'absence d'autoprescription sur laquelle on est particulièrement vigilant. Je vois que ça a été très bien précisé sur le côté. Les demandes doivent être soumises à l'OPCO ? Oui, forcément, parce qu'ils sont destinataires du formulaire qui est validé. Est-ce qu'il y a un temps de... Ils doivent répondre sous une semaine ? Il y a un délai, en partie ? Alors, sur le dispositif PCRH classique, non. Mais en règle générale, les OPCO reprennent contact avec l'entreprise dans des délais relativement raisonnables, peut-être une ou deux semaines, je pense, en moyenne. Sur le dispositif PCRH+, on a demandé aux OPCO d'être très réactifs et de pouvoir déclencher, finalement, le contact entre le prestataire et l'entreprise dans un délai de cinq jours. C'est le délai sur lequel se sont engagés les prestataires pour reprendre contact avec l'entreprise. Donc, on a quand même vraiment des délais très courts sur le dispositif permettant de l'accompagnement. des entreprises sur la thématique fidélisation des salariés et aide au recrutement. Très bien. Alors, on a une question de Mme Cécile Torrent, si je n'écorche pas le nom de famille. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais rebondir par rapport à l'autoprescription au niveau des cabinets d'expertise comptable. Si c'est les clients qui demandent, c'est-à-dire accompagnement au recrutement ou encore un autre exemple, un accompagnement auprès de leurs responsables pour qu'ils puissent mettre en place des techniques de management qui soient plus appropriées pour leur équipe au niveau de leur région. Du coup, la prescription, elle ne vient pas du cabinet d'expertise comptable, mais bien du client. Mais il se trouve qu'il y a des ressources en interne chez nous, avec des consultants en ressources humaines dédiées à 100%. Est-ce que là, c'est considéré pas comme de l'autoprescription ? Ça ne sera pas considéré comme de l'autoprescription si on passe effectivement par l'intermédiaire de l'OPCO qui va regarder précisément et qui va réinterpréter le besoin qu'exprime l'entreprise. Si la réponse, c'est que de fait, c'est potentiellement l'expert comptable de l'entreprise qui peut répondre, pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'il y a bien cette interface avec le conseiller de l'OPCO qui doit être réalisé avant d'engager toute démarche de PCRH. De toute façon, c'est l'OPCO qui est en fait l'argenté puisque nous, en tant que région-État, on a mis à disposition nos financements de l'OPCO. Donc, de toute façon, l'OPCO est un interlocuteur indispensable et c'est sa fonction première d'accompagner sur le volet RH. Là, on passe par l'intermédiaire d'un acteur externe. Mais le premier diagnostic, le pré-diagnostic en quelque sorte, il est bien réalisé par un conseiller de l'OPCO. Très bien. D'accord, c'était très clair. Merci à vous. Merci, madame. Alors, madame Céline Durand, je vous invite à prendre la parole si vous voulez bien. Oui, bonjour. Merci. Alors, je suis désolée parce que j'ai dû faire plusieurs choses en même temps. Donc, je n'ai peut-être pas pu tout bien écouter comme il faut. Je pense qu'on peut réécouter. Oui, j'aurais lavé plein. Donc, je la réécouterai de manière très attentive. Peut-être que la question que je vais poser, il y a déjà eu des réponses à porter. On est dans une situation où on a fait appel à un cabinet extérieur pour travailler de façon 360, la mise en place, l'établissement de notre nouveau projet politique et stratégique à horizon 2027, 2022-2027. Il vient d'être adopté par l'Assemblée générale chez nous. Et la suite, bien sûr, donc ça, c'est le projet politique et stratégique, c'est de travailler sur la déclinaison opérationnelle et en particulier sur l'aspect humain, l'organisation RH interne. Et donc, je me pose la question de savoir si ce cas de figure pouvait rentrer dans le cadre de PCRH. Première question. Deuxième question. Le cabinet avec lequel nous travaillons a aussi une compétence et d'ailleurs est fait référence et est référencée sur votre site. J'avais déjà regardé depuis un petit bout de temps. Il fait partie des cabinets sélectionnés de votre côté. Est-ce que ça posera une question si jamais on choisissait ce cabinet de nouveau dans la continuité qu'il a de la connaissance du dossier de l'entreprise ? Et puis, troisième point, mais je pense que je dois avoir la réponse, est-ce qu'on peut… Il y a un nombre de jours, je crois, limité. Est-ce qu'on peut abonder, l'entreprise peut abonder pour faire la jonction ? Parce que je ne pense pas que le nombre de jours, je ne sais plus de combien il est, je ne pense pas que le nombre de jours sera forcément suffisant pour accompagner la démarche chez nous. Je vais peut-être préciser la dimension de votre organisation. Dimension en termes de quoi ? De périmètre humain ? Nombre de salariés. Oui, nombre de salariés. On est à une quinzaine de salariés, sachant qu'on est sur un changement. Donc, c'est une petite équipe, mais un changement important puisqu'on a doublé l'équipe en l'espace de 4-5 ans à peu près et un changement très important du projet politique et du positionnement de notre organisation et puis un budget aujourd'hui qui est autour de 1 million, 1 million 2. Voilà, une petite entreprise. Alors, il y a beaucoup de questions. J'espère que je n'ai pas oublié pour répondre à tout. Sur la question du cabinet qui peut être accompagné, évidemment, si on a mis en place sur le site de la DRED, c'est une liste de consultants répertoriés. C'est pour permettre aux entreprises, une occasion échéante, de regarder, de voir si l'acteur avec lequel ils sont parfois amenés déjà à travailler peut s'inscrire dans cette démarche-là. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous repassez par votre OPCO et avec votre OPCO, vous allez définir finalement le périmètre de l'accompagnement que vous allez réaliser. Sur la durée de l'accompagnement, comme je le précisais tout à l'heure, on est plutôt sur des accompagnements. Aujourd'hui, on est un accompagnement classique. Alors, sur les 500, plus de 550 qu'on a déjà réalisés, on nous a autour de un peu plus de 6 jours d'accompagnement. Sachant que le dispositif est assez souple, on peut avoir un accompagnement jusqu'à 10 jours et à titre complémentaire, 20 jours supplémentaires. On est rarement sur ces durées-là parce qu'en règle générale, quand on est sur des temps longs réellement, c'est plutôt parce qu'on est sur des accompagnements dits collectifs où il y a une alternance d'accompagnement individuel et de travail en collectif. Voilà. Un séquencement qui fait que, effectivement, ça prend plus de temps. Mais là, on est plutôt sur un accompagnement de quelques entreprises en même temps. Donc, c'est vrai que ça justifie cette durée. Et puis, pour répondre à la question de savoir si vous, vous pouvez venir abonder, il n'y a aucune difficulté. C'est-à-dire que si vous définissez qu'il n'y a besoin de 15 jours d'accompagnement avec votre OPRO, vous pouvez aussi acter qu'il y a une prise en charge dans le cadre du PCRH de 7-8 jours et puis que le reste, le complément, est pris en charge par la structure. Super. Merci beaucoup, M. Larcher. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient sur le côté a priori ? Oui. Merci, M. Kipplin, pour le lien que tout le monde a pu récupérer par rapport aux prestataires qui sont référencés. Mme Lucas, je n'arrive pas à lire de quoi il s'agit. C'est un lien que vous avez rajouté qui concerne... Pardon, excusez-moi. Bonjour, madame. Bonjour, Valérie Lucas, directrice du CARIFORF des Pays de la Loire. Une personne me demandait tout à l'heure si on pourrait récupérer les enregistrements. Donc, en général, les enregistrements de la séance sont déposés sur le site Choisir mon métier. Donc là, je vous ai mis le lien et bien entendu, quand nous recevrons l'enregistrement, nous le déposerons. Merci de la précision. Comme ça, on l'aura rappelé à tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des demandes, des prises de parole, des questions pour Fabien ou pour Céline ? Non, j'espère qu'on a été très clairs. De toute façon, n'hésitez pas que ce soit vos interpros, la région, l'État, on est là à votre disposition pour pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Vous avez bien compris qu'au-delà du RH, on est vraiment sur un accompagnement qui a des enjeux et des conséquences en termes d'interaction dans les équipes, de perspectives, etc., qui sont très intéressantes. Dans ce cadre-là, on peut remercier les acteurs qui poussent et puis surtout rentrer en contact avec votre OPCO parce que eux, leurs conseillers sont aussi tout à fait au fait de tous ces dispositifs-là qui peuvent vous servir, vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise, quelle que soit justement la séquence que vous rencontrez. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être fermer cette séquence-là. Vous donnez rendez-vous à partir de septembre pour le prochain Midi emploi format de l'information. Je n'ai plus la date en tête, je suis désolé, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Le 21 septembre. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.